Chaque jour, nous recevons 1200 à 2200 messages publicitaires. L'espace public n'échappe pas à la règle. Affiches, panneaux roulants, écrans numériques, etc. Même dans la rue, impossible d'y échapper. Une véritable pollution visuelle que dénoncent des associations. Mais qui soulèvent aussi des enjeux climatiques et économiques. Alors, êtes-vous pour ou contre interdire la publicité dans l'espace public ? Dans notre rubrique débat d'aujourd'hui, Stéphanie, Clélia et Mathieu vont donner leur avis sur ce thème. Bonjour, je m'appelle Stéphanie. Personnellement, je suis totalement contre. Je trouve que les grands panneaux d'affichage constituent une énorme pollution visuelle. Franchement, on ne pourrait pas plutôt planter des arbres qui embelliraient nos villes, au lieu de voir tous les dix mètres des grandes affiches démesurées de produits qui ne m'intéressent pas. Bonjour, je m'appelle Clélia. Je ne suis pas particulièrement une fana des pubs. Mais au nom des libertés fondamentales comme la liberté d'expression et la liberté de commerce, l'interdiction publicitaire dans l'espace public n'est pas envisageable. La publicité a également son utilité. Elle dynamise le développement économique et aide les villes à fournir à leurs habitants des services publics comme les abribus ou les vélos en libre-service. Et oui, il faut savoir que souvent, l'achat, l'entretien, la réparation et la logistique sont assurés par la publicité. Bonjour, je m'appelle Mathieu. En incitant à consommer, la publicité fait marcher l'économie et elle rend la ville plus gaie et plus colorée. En apportant des images et de la couleur, la publicité, si elle est bien faite, apporte aussi de la beauté, du plaisir. Si on la supprime, les villes deviendront tristes et muettes. Ça m'empêche de voir le paysage naturel. J'ai la chance d'avoir de jolies vues dans ma ville et même dans la campagne alentour. Mais elles sont gâchées par un affichage extérieur intempestif. J'aimerais bien savoir ce que pensent les touristes qui viennent visiter ma région. Moi, personnellement, je n'ai aucune envie de visiter un site touristique plein de pubs en tout genre. Si vous souhaitiez passer un week-end dans un endroit agréable, vous aimeriez être entouré d'affiches ? Pas moi ! Après, je suis certaine qu'il y a moyen de trouver un équilibre. Il ne s'agit pas de concentrer toute la publicité aux mêmes endroits. Il faut éviter de provoquer un sentiment d'overdose. Trop de publicité n'aura aucun impact efficace, ni pour les publicitaires, ni pour les habitants. Les villes peuvent encadrer le placement des publicités au niveau visuel, esthétique, urbanistique, etc. Il faudrait plutôt réglementer au lieu de bannir. Je ne pense pas qu'interdire la publicité dans l'espace public soit une bonne décision pour les villes. En fait, il faudrait réétudier son emplacement et sa qualité. Il faudrait peut-être aussi distinguer l'affichage des panneaux géants qui défigurent les entrées des grandes villes de la publicité de qualité qui fait de la simple promotion.